Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope, enfin l'horoscope oui, tout ce qui tourne autour de la nouvelle lune, tout ce qui nous concerne à partir de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, jeudi 4 novembre 2021. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est vite fait ? Alors comment je vais m'y prendre ? Je vais vous parler de la nouvelle lune, je vais vous donner des indices sur les courants de ce que ça va nous apporter, nous influencer, après je regarderai les planètes rapides qui sont autour, et puis il y a des trucs intéressants avec cette nouvelle lune. Juste vite fait comme ça, il y a une concentration soleil-lune, une nouvelle lune, et puis il y a Mars dans le coin, donc Mars est extrêmement actif, et c'est opposé à une planète qui s'appelle Uranus, qui est une planète de transformation, de changement, vous allez voir, il y a un truc assez costaud. Et puis ensuite, développé sur toutes les planètes, rapide, bien évidemment, qui nous concernent tous individuellement, et je terminerai sur la lune, parce qu'elle est puissante la lune en scorpion, elle est vraiment très intéressante, je vais vous en parler, voilà. Et puis voilà, ça fait beaucoup de choses, à la fin, je vous garde toujours une ou deux petites surprises un peu techniques pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Nouvelle lune. On a dit jeudi 4 novembre à 21h16 en temps sidéral, donc c'est jeudi soir, ça fait 22h15 autour de ça en métropole. Il y a dans le ciel, vue de la Terre, le soleil et la lune qui sont alignés, c'est pour ça qu'on ne voit pas la lune quand il y a une nouvelle lune, parce que les deux sont dans le même axe, tout simplement. Parfois il les éclipse, mais bon, c'est rare, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit pile l'une dans l'autre et qu'on soit nous dans l'axe, tout bête. Bref, nouvelle lune. Conjonction, soleil, extérieur, lune intérieure, les parties conscientes, les parties inconscientes, on amorce un nouveau signe d'un mois, on amorce un nouveau signe d'un mois avec cette conjonction très doux, très puissante. Très puissante, pourquoi ? En scorpion, on le sait, c'est l'époque de l'année, ça fonctionne sur le rythme des saisons, où lorsqu'on arrive là en novembre, les fruits qui sont tombés durant l'été, c'est saisonnier l'astrologie, sont tombés, sont en transformation, en mutation pour faire émerger la vie nouvelle, la nouvelle graine, ce qui explique souvent la façon dont on aborde le scorpion qui est cette disposition à mourir pour renaître, à détruire pour reconstruire, cette puissante lame de fond de transformation. Elle est d'autant plus influente qu'elle a dans son sillage, une planète qui vient de rentrer en scorpion dont je parlais tout à l'heure, qui est Mars, la volonté, l'élément déclencheur, c'est souvent ce qu'on appelle un transit relais, c'est vraiment une planète très vive, active, qui est étonnamment puissante, qui est au maximum de sa puissance dans le signe du scorpion, et cette association planétaire se fait face à une planète qui s'appelle Uranus, qui est la planète de l'autonomie, de la liberté, des transformations, de la patience, de la soudaineté, de la créativité, enfin bon, tout ça nous fait un mixte d'une forte densité planétaire, voilà, c'est ça, où je veux en venir. Alors, il y a ceux qui doivent faire un peu attention, je vais commencer par vous, et puis ensuite on regardera tous ceux qui sont dans le bon angle pour bénéficier au maximum, ad maxima, de ces énergies porteuses, qui sont très riches de nouveautés, de libérations, de créativité. Qui doit faire un petit peu attention ? Ceux qui doivent faire un petit peu attention, ça va être les deuxièmes des camps du taureau, du lion et du verso. Pourquoi ? Parce que vous trois, vous êtes ou opposé à cette concentration planétaire, ou au carré, 80 degrés, qui est une demi-opposition, donc faites très attention jeudi soir, vendredi matin, très attention, oh là là, un peu de fatigue, un peu d'agacement, un peu d'impatience, un peu de nervosité, un peu d'irritabilité, voilà, mais ça passe vite. La Lune, elle accomplit un cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, donc le lendemain, elle est partie, on n'en parle plus. Juste soyez un peu fin durant cette séquence, à éviter toute forme d'agacement, d'impatience, de présupposition tranchée. Voilà, c'est dit. Maintenant, tout le reste, c'est du positif. Qui va bénéficier maintenant au maximum de cette énergie nouvelle, de relance, de restructuration, de reprise en main, de dynamique active ? Attention, il y a cinq gagnants. Ceux qui sont les plus aidés, protégés, nourris, alimentés avec ces bonnes énergies, mes scorpions, poussards, démarrent plein pot, mes poissons, mes cancers, et bien évidemment, mes capricornes et mes vierges, rapport de 60 degrés en amont en aval, vous bénéficiez au maximum de cet amas planétaire, de cette réunion planétaire, qui est un puissant stimulant pour tout un mois, tout simplement. Vous, en ce moment, tout ce que vous axez en matière d'objectifs, c'est beaucoup plus lucide. Vous allez me synchroniser naturellement les parties conscientes de ce qu'on veut et la manière dont on aborde les choses émotionnellement pour optimiser. Voilà, réunion soleil-lune. Et dans un même temps, la capacité que vous allez avoir à retrousser les manches, à vous reprendre en main, à vous motiver, va se synchroniser dans ce même automatisme. Donc, vous êtes vraiment, vraiment les gâtés. Je vous les refais. Scorpion, poisson, cancer, capricorne et vierge. Topissime. On fonce, on avance, c'est devant que ça se passe. Toujours voir le bon côté des choses. Mais il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a Vénus et Mercure. Mercure est en balance jusqu'à vendredi. Donc, si ça démarre, la nouvelle lune est jeudi. Vendredi 5 à, en gros, en fin de journée, 22h36 temps sidéral, c'est quasiment samedi matin à 0h30. Non, vers minuit, pour faire simple. On va simplifier. Mercure quitte la balance où il était depuis des lustres. Mercure, fluidifiant la communication. Donc, il en reste très peu. Et sera encore excellent jusqu'à vendredi, fin de journée, voire limite samedi matin. En balance, va favoriser le verbe pour qui ? Va favoriser la communication pour mes balances, mes gémeaux, bien évidemment. Mes versos, mes sagittaires. Et puis, si la planète est en balance, mes lions. Vous cinq, la com est bonne jusqu'à vendredi soir, samedi matin. Profitez-en. C'est toujours bon à prendre. Mercure en balance crée de la fluidité relationnelle, de la douceur dans l'expression, une délicatesse toute particulière pour faire passer des messages, ce qui fait que les informations rentrent mieux, circulent mieux. C'est excellent, cette position-là. À partir de samedi matin, donc, Mercure va rentrer en scorpion. Et à ce moment-là, certains vont avoir la capacité à être plus directs dans la façon dont on fait passer l'information. Plus franc du collier, c'est certain, mais en même temps, attention aux aspirinités qui vont avec. Donc, il y a quand même les gagnants, sont les mêmes que tout à l'heure, parce que là, les planètes se réunissent dans le signe du scorpion. Jeudi, c'est Soleil-Lune. Soleil va y rester encore pendant trois semaines. Mercure irante, il va y rester encore pendant des semaines. Mars va y rester encore pendant des semaines. Donc, quand on a au-dessus de sa tête Soleil, réalisation, lucidité, visibilité de vent, force d'énergie, qu'on a Mercure, la communication, l'aptitude à trouver l'information, à décortiquer, aller au fond des choses, et Mars, la volonté qui bat avec, on est sous un ciel extrêmement puissant pour les mêmes scorpions, cancers, poissons, capricornes et vierges. Top bonheur. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est l'affect. Vénus est en Sagittaire jusqu'à vendredi, midi, à peu près aux unentours de midi. Donc, jusqu'à vendredi, à peu près jusqu'à midi, Vénus, dans le Sagittaire, apporte encore du charme, de la douceur, de la souplesse et même de la chance pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Bions. Je ne vous parle pas beaucoup, mais vous trois, là, vous avez encore une période un peu agréable et sympathique. Et également, quand Vénus est en Sagittaire, veut du bien à mes versos et à mes balances. Vous cinq, charme, jusqu'à vendredi, milieu de journée. Ensuite, Vénus entre en capricorne pour un bout de temps. Vénus, la vie amoureuse en capricorne, va me protéger mes capricornes. Plein de charme, mes capricornes. Mes vierges, mes taureaux, dont je ne parlais pas depuis un bout de temps. C'est un peu redondant avec l'horoscope, mais je n'en parlais pas depuis un bout de temps parce que vous aviez des planètes en opposition, mes pauvres taureaux. Et c'est tout doucement en train de se diluer. Et Vénus, l'amour, le charme, protège de la terre du capricorne jusqu'à la terre du taureau. Ça vous place dans une période beaucoup plus agréable sur le plan relationnel, affectif, humain, chaleur, émotion, ressenti, etc. Tout ça va commencer à s'adoucir. Ce qui n'est pas du luxe, me direz-vous, vu les commentaires que j'ai eus. Bon. Qui gagne avec Vénus à partir de vendredi ? Mes signes de terre. Voilà. Taureaux, vierges, capricornes, mes poissons et mes scorpions. Bon à prendre sur le plan amoureux, affectif, charme, etc. On rentre dans une bonne dynamique. Après, il y a toujours les planètes lentes. Les planètes lentes, je vous les refais vite fait. Il y a toujours Saturne et Jupiter qui sont dans le signe du verso. Saturne, la rigueur, la vision à long terme. Attention les premiers des camps verso, attention les premiers des camps lion, attention les premiers des camps scorpion, attention les premiers des camps taureaux. Saturne, en ce moment, vous invite, vous pousse à faire du délagage, du nettoyage dans tout ce qui ne fonctionne plus. Il faut faire un peu de nettoyage, il faut se séparer de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous ralentit. C'est le boulot de Saturne. On nettoie ce qui est plus utile, on tourne une page de ce qui doit évoluer. Tout simplement. Maintenant, il apporte une énergie extraordinairement tonifiante, ce Saturne début verso, de structure, de cap, j'adore la notion du cap, pour mes verso, globalement, mes balances, mes gémeaux, mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, on voit loin. Et puis, cerise sur le gâteau, Jupiter, la chance, toujours dans le troisième des camps, il y sera jusqu'au 29-30 décembre. Donc, période tout à fait bénie, entre guillemets, c'est imagé bien évidemment, pour mes versos, pour mes béliers, pour mes balances, pour mes gémeaux et pour mes sagittaires. Jupiter, la chance qui vous protège, c'est toujours bon à prendre. Jusqu'au 30 décembre, profitez-en, dernière ligne droite. Voilà. Bon, il y a des transformations qui arrivent. Je voudrais qu'on parle de la Lune. La Lune en scorpion, elle est très, très, tout à fait particulière. Pourquoi ? Parce que dans ce signe, elle est... J'avais un camarade psychanalyste parce que je suis né, moi, avec une Lune en scorpion. Je suis vierge, je suis en sagittaire, on m'a demandé, avec une Lune en scorpion. Et la Lune en scorpion, c'est une Lune qui est très intuitive, comme toutes les Lunes qui sont en signe d'eau. La Lune, quand on est né avec une Lune en scorpion, en cancer, en poisson, ça donne des profils plus intuitifs, tout simplement. On va davantage se fier à nos ressentis qui sont plus fins, tout simplement, plus réceptifs. Et en scorpion, c'est celui qui veille, c'est le souterrain, c'est la nuit, souvent, des problèmes de sommeil, les Lunes en scorpion, des problèmes d'anxiété qui réfléchissent, qui se tracassent. Si je devais trouver une métaphore qui résume la Lune en scorpion, depuis l'aube de l'humanité, parce qu'on est des mammifères, il y a deux, trois millions d'années, on était déjà sur le même mode, on a construit ce qu'on appelle un surmoi, donc des règles de vie sociale pour vivre en collectivité, mais on reste toujours ces mammifères avec des cycles de mammifères. Et la Lune, dans mon esprit, c'est celui qui, depuis l'aube de l'humanité, restait éveillée la nuit pour protéger ce qui était la tribu dans la grotte, des potentiels prédateurs qui pourraient rentrer pour nous blotter. Donc il y a un côté, je veille, je surveille, je protège mon univers intérieur, je défends tout le monde intime contre tout ce qui pourrait nous arriver de dehors de manière inattendue. Voilà, c'est une des singularités de la Lune en scorpion, au-delà de son intuition très fine et de sa capacité toute particulière à être attirée par les passions effectives. Voilà, les Lunes scorpions, quand j'en vois, je sais en général que ce sont des profites qui peuvent s'attacher profondément à l'autre, tout simplement, des vraies passions. Voilà, il ne faut pas se faire bouleoter par sa passion, mais c'est très puissant. Voilà, c'était un peu le ciel qui tourne autour de cette nouvelle Lune du jeudi 4 novembre. Les transformations arrivent. Il y a toujours un élément déclencheur. Quand je vois dans le ciel, Soleil, Mars, une nouvelle Lune, c'est toujours un élément déclencheur. Et en face Uranus, qui me réveille, qui me donne un boost, un boost de transformation, de changement, d'évolution, on est parti pour un nouveau cycle, qui est porteur, qui est novateur, qui nous permet de démarrer des nouvelles choses. Donc c'est très intéressant de le suivre. Et puis surtout, du coup, de se programmer un objectif dans notre collimateur, ce que j'appelle un cap à suivre, un but à atteindre. Plus on va parvenir à se fixer des objectifs, aussi humbles soient-ils, dans ce qu'on souhaite réaliser, plus on va canaliser toute cette énergie en puissance, toutes ces énergies qui sont là, parfois un peu contradictoires avec l'opposition, et on va y puiser cette force pour arriver à quelque chose de tout à fait concret, pratique, et réaliste, surtout réaliste, parce que là, la lucidité de la Lune en scorpion, elle est redoutable. On voit vraiment ce qui se passe. Bon, dernier petit point, dernier petit point, je prépare Olivier, mon camarade Olivier, sur qui je me repose beaucoup pour l'organisation, me pousse pour que je fasse la deuxième année, donc je vais la faire, je vais m'y mettre dans les semaines qui viennent. Deuxième année pour la formation de ceux qui ont suivi le cursus de la première année, je suis hyper content de vos gentils commentaires, voilà, la vie est belle, merci. Et puis, donc, je vais faire la suite, voilà, c'est bien. Et la deuxième année, si vous êtes intéressé, il vous a préparé un truc à cliquer en dessous, dans le descriptif de la vidéo, cliquez, vous aurez les infos avant tout le monde, quoi, c'est tout bête. Voilà, c'est dit. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos likes, merci pour toutes ces bonnes énergies qu'on échange ensemble, parce que c'est un jeu d'échange, c'est un écho, voilà. Moi, je suis très, très, très sensible à ça. Je suis né avec Vénus en balance culminante, donc j'ai besoin d'avoir des relations douces, paisibles, bienveillantes, que tout se passe bien, qu'on traverse et qu'on échange ensemble les bonnes énergies. Je suis très dans cet axe-là, moi, c'est mon truc. Et puis, je vous en reparlerai, mais je fais une tournée dans les villes de France, on commence par Paris. On a tenu, on a tenu, voilà. Donc, c'est le vendredi 3 décembre, il reste des places, on a pris une salle un peu plus grande. Donc, vendredi 3 décembre, si vous ne savez pas quoi faire, ben, venez me voir en direct, on va se passer une soirée ensemble, pleine de bonnes choses, quoi. Je vais vous remonter le moral, c'est mon truc. Allez, on se dit à très vite. Merci encore. Il y a le lien en dessous pour info.